En cette rare occasion où notre Assemblée examine la transposition des directives européennes dans notre droit national, je souhaite mettre particulièrement en lumière trois points soulevés par ce projet de loi exigeant une vigilance accrue de notre part. Tout d'abord, je tiens à tirer votre attention sur la proposition de mise en conformité de l'article 31, suscitant des inquiétudes en raison de la divergence de calendrier entre la directive RAID 3 et notre législation nationale. Notamment l'interdiction des microplastiques dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro soulève des interrogations. Cette proposition remet en question les avancées défendues dans la lutte contre les particules plastiques qui avaient été engagées par notre collègue la sénatrice Angèle Préville. De plus, elle soulève des préoccupations sur les évaluations entre instances nationales et européennes, ainsi que sur l'éventuelle pression de lobby. Est-ce une amorce de renonciation ? Les bénéfices attendus en termes de santé publique, notamment la réduction de l'incidence des diverses maladies, sont clairement démontrés dans l'étude d'impact de la Commission européenne. Il est crucial de souligner que les avantages économiques des mesures de retrait pourraient atteindre environ 31 milliards d'euros par an, offrant ainsi certaines marges financières au profit de la prévention de ces maladies. Dans ce contexte, la France doit prendre l'initiative d'une démarche collective auprès des États membres pour garantir une mise en œuvre efficace dans le sens du droit français actuel en la matière. S'agissant de l'article 28 du projet de loi, nous devons continuer d'aller dans le sens d'un accès à l'avocat dès la garde à vue et pendant toute sa durée pour garantir le droit à un procès équitable. La version initiale de cet article avait le mérite de renforcer l'intervention de l'avocat au stade de la garde à vue, un moment clé de la procédure pénale dont l'encadrement souffre d'un retard historique dans notre pays. Cependant, les modifications apportées au texte par les rapporteurs en commission spéciale sont en opposition directe avec cet esprit de progrès. La formule pour laquelle vous avez opté pourrait permettre de déroger systématiquement la présence de l'avocat. Nous ne pouvons pas nous permettre de légiférer sur des sujets aussi complexes et aussi sensibles dans de telles conditions, et vous l'avez vous-même reconnu, messieurs les rapporteurs. Pour ces raisons, nous nous prenons ce rencontre de tout amendement qui aurait pour objet de réduire les droits de la défense du prévenu en garde à vue, notamment en ce qui concerne la présence d'un avocat. Enfin, l'article 5 habilitera le gouvernement à transposer par ordonnance des mesures pour améliorer l'équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées, une démarche que nous encourageons. Bien que la France soit en tête des pays européens en termes de mixité des conseils d'administration et de surveillance depuis 2021, il est regrettable que les organisations syndicales n'aient pas été consultées, notamment sur l'harmonisation des règles de désignation paritaire des administrateurs salariés. Deux principes entrent en confrontation ici et des solutions devront être trouvées sur cette question. En conclusion, la transition écologique demeure aussi un enjeu central pour l'avenir de notre société. Mon collègue Michael Weber interviendra pour détailler les dispositions sur ce volet, ainsi que sur le marché carbone. Tenant compte de cet explosé, comme vous le confirmera mon collègue, pour qui ce sera la première intervention à la tribune du plateau, nous nous abstiendrons sur l'ensemble de ce texte. Les dispositions européennes en matière de transition écologique vont globalement dans le bon sens, mais suscitent néanmoins quelques observations et quelques interrogations. Tout d'abord, dans un contexte de crise climatique, il est vraisemblable que la batterie électrique sera amenée à jouer un rôle majeur pour la transition écologique. Le marché de la batterie comporte toutefois encore des zones d'ombre. Nous connaissons le coût environnemental et humain de l'extraction minière des composantes, comme le cobalt, en République démocratique du Congo. Le renforcement prévu à l'article 10 des moyens de contrôle de l'administration, des obligations et des contraintes pesant sur les professionnels qui mettent sur le marché des batteries est donc nécessairement le bienvenu. Nous proposons d'aller encore plus loin en ce sens, en renforçant les sanctions pesant sur les entreprises qui ne respecteraient pas leurs devoirs de diligence et de précaution à ce titre. Ensuite, face au risque de dépendance, l'Europe doit trouver des voies pour accroître sa souveraineté en matière écologique. Cet objectif se concrétise notamment par la nécessité de voir émerger des usines, les fameuses gigafactories, sur notre territoire et ainsi valoriser et recycler les matières premières. En ce sens, l'instauration d'une taxe carbone aux frontières doit permettre de lutter contre les importations et exportations de produits polluants et de réduire la délocalisation d'activités des industriels européens. Même si elle ne suffira pas à elle seule à baisser les émissions globales, il s'agit d'un mécanisme utile de ce qu'on peut appeler la démocratie climatique. Elle peut être un moyen de conduire nos partenaires commerciaux à mettre en place une politique climatique réciproque, plus ambitieuse, comme s'est déjà engagée à le faire le Royaume-Uni d'ici 2027. Prévue à l'article 14, la réforme du marché carbone et son extension au secteur aérien et maritime est également à saluer, puisqu'elle doit permettre à ces secteurs polluants de contribuer à l'objectif de réduction des émissions. De manière générale, on peut néanmoins s'interroger sur la pertinence d'un tel marché carbone qui prétend répondre à l'urgence climatique grâce aux vertus d'une régulation par le seul marché. On se rappelle du fiasco de ce dispositif avec des prix de la tonne de CO2 trop faible pour être dissuasifs. Les industriels ont en effet perçu pendant toutes ces années des droits à polluer, gratuits, et ont même pu en tirer des profits financiers. Je rappelle que la fluctuation des prix du carbone était telle qu'il était tombé à zéro en 2010. On peut se montrer dubitatif quant à l'espoir d'une véritable révolution industrielle qui serait portée par un tel mécanisme. Sans une réglementation contraignante et la fixation d'un corridor de prix assurant une certaine stabilité, le marché carbone restera inefficace pour lutter contre les émissions carbone. Pire, il entraînera des effets d'aubaine pour les industries les plus polluantes. En ce qui concerne l'article 20, nous tenons à réaffirmer que nous sommes favorables au maintien du principe de modération des tarifs de redevances aéroportuaires par l'ART. Nous pouvons, le cas échéant, admettre que dans certains cas, de façon très transitoire, lors d'un changement de l'exploitant de la concession et d'homologation des premiers tarifs de redevances, ils puissent être dérogés à ce principe. Nous comprenons aussi les inquiétudes de certains face à des circonstances exceptionnelles, comme une crise sanitaire semblable à celle de la COVID ou encore une inflation très importante qui pourrait générer des difficultés pour les aéroports. Nous étions néanmoins perplexes face à la notion trop floue d'équilibre économique substantiel modifié sur ce potentiel du contentieux. Nous votons donc pour l'amendement du gouvernement qui permet de maintenir le principe de modération tarifaire. Nous tenons en effet à rappeler que certains aérodromes bénéficient du système dit de la double caisse, qu'il aurait particulièrement avantageux et que les redevances aéroportuaires ne peuvent en aucun cas être considérées comme la variable d'ajustement pour faire face à diverses difficultés qui peuvent par ailleurs n'être que temporaires. Vous l'aurez compris, même si nous reconnaissons des avancées, le compte n'y est pas. Et comme l'a indiqué Lucien Stanzone tout à l'heure, nous nous abstiendrons sur ce texte.